Je vous remercie, je donne la parole à M. Jacobelli. Merci M. le Président. En toute honnêteté, je dois vous dire que j'ai été salarié de nombreux groupes audiovisuels, à peu près tous, sauf un, le groupe Canal+, et que j'ai eu l'occasion de diriger aussi une chaîne publique. Je préférais le dire avant de poser ma question. Vous avez tout à l'heure, madame et messieurs, expliqué l'écosystème d'un groupe de télévision avec des chaînes payantes, des chaînes publiques, la TNT, des chaînes en option. On entend beaucoup et certains, notamment certains députés, insistent beaucoup sur le fait qu'on pourrait ne pas vous renouveler l'autorisation d'émettre sur la TNT. Quelles seraient les conséquences en termes d'emploi, en termes économiques, si jamais les autorisations de diffusion étaient retirées à vos chaînes ? Les conséquences seraient... D'abord, je n'ose pas l'imaginer parce que très honnêtement, je le disais, on sait que parmi les critères essentiels pour le choix des fréquences TNT, il y a la notion de pluralisme et l'intérêt du public et qu'on a la première chaîne de la TNT ou la première chaîne ex aequo pour C8. La deuxième chaîne d'information voit la première chaîne en fonction des jours pour ces news. Que CSTAR est la seule chaîne de sa catégorie, d'ailleurs, vous ne l'avez pas citée tout à l'heure et c'est normal parce qu'elle est rentable. Je ne vois pas honnêtement ce qui pousserait l'ARCOM à ne pas renouveler ses fréquences à partir du moment où nous y candidatons. Et j'ai confirmé tout à l'heure que nous allions évidemment candidater. La TNT est essentielle dans l'économie de ces chaînes. Vous disiez le nombre d'emplois, Gérald pourrait y revenir, mais c'est 1200 personnes qui travaillent sur les programmes de nos chaînes, en l'occurrence pour ces news, c'est peut-être la moitié à peu près pour les chaînes gratuites. Donc évidemment, et les revenus publicitaires sont les revenus essentiels de ces chaînes. Et comme je le disais, la TNT est la part essentielle de l'audience de ces chaînes. 97% de couverture du territoire. Donc on n'imagine pas aujourd'hui que ces chaînes ne soient pas renouvelées sur la TNT. Très honnêtement, ce n'est pas un scénario qu'on envisage, mais il serait sans doute dramatique. Il y a un sujet à la fois d'audience que vous touchez, comme je le disais, puisque la couverture de la TNT aujourd'hui, après le satellite, c'est la plateforme qui couvre le plus de territoire et le plus de population. Et il y a un sujet également de prix, puisque quand vous aujourd'hui, Fabrice Mollier, qui était entendu ici, le dirait beaucoup mieux que moi, il est le patron de la régie publicitaire de Canal+. Quand vous vendez de l'espace publicitaire sur une chaîne qui est présente en TNT, le prix au GRP est beaucoup plus élevé, de l'ordre de 30%, que pour une chaîne typiquement qui n'est uniquement que sur le câble ou sur le satellite. Donc vous avez à la fois un effet de volume et un effet de prix. Et donc l'absence de ces chaînes sur la TNT leur porterait un préjudice très important. Pour répondre et pour compléter votre question, aujourd'hui, effectivement, ces deux chaînes rencontrent leur public. Et c'est intéressant sur nos trois chaînes gratuites, que ce soit C8, CSTAR et CNews, c'est que nous, nous avons deux étoiles de berger pour contrôler ces chaînes. C'est d'abord les conventions des chaînes et les rapports ARCOM de ces chaînes et le rapport que nous faisons avec l'ARCOM. Qu'est ce qui se passe sur toutes nos chaînes? C'est à dire que nous sommes sur toutes nos obligations. Des bons élèves depuis le début et le démarrage de nos chaînes. Et nous n'avons pas contourné notre convention. Je parle de Direct 8 puis C8, une chaîne de direct, une chaîne d'inédit, une chaîne qui devait faire la part belle aux nouveaux talents, au cinéma. Ce que nous faisons, nous sommes la seule chaîne à diffuser du cinéma de patrimoine. Nous sommes la seule chaîne à faire toutes les émissions. On aura l'occasion d'y revenir. La TNT s'est enrichie avec l'arrivée de Direct 8 et avec l'arrivée de C8. Et quand on pose la question aux Français, quelles sont les chaînes qui ressortent de la TNT? C8 est une des chaînes qui a vraiment réussi son arrivée et qui aujourd'hui est imposée comme la première chaîne. Quant à CNews, e-télévision puis CNews. Aujourd'hui, c'est la première chaîne d'information de 8 heures à 23 heures. Selon les jours, on est au coude à coude avec BFM en respectant sa convention. On en reparlera tout à l'heure avec un ton différent par rapport aux autres chaînes. Elle a trouvé sa place. Il fallait trouver sa place puisque nous avons la chance d'être informés sur quatre chaînes d'information, sans compter les excellentes chaînes parlementaires qui nous diffuseront tout à l'heure et sans compter aussi TV5 que vous avez dirigées. Et nous avons également ces stars, chaîne musicale qui n'a pas changé d'un iota, sa convention, qui diffuse beaucoup de musique et est aujourd'hui la première chaîne musicale de France. Donc, on est très confiant puisque nos chaînes respectent leurs obligations et s'en confirment avec leur dossier de candidature à l'origine de la TNT. Merci. 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 Merci.